Salut à tous, bande de Geeks, c'est Xeros, accompagné de Geeks, juste à côté de moi Et aujourd'hui, j'ai un truc phénoménal à vous dire On va vous présenter nos achats des soldes d'été En été Et je tiens à vous préciser qu'on n'est pas en retard Parce qu'on est encore en été Et les soldes, c'est encore en ce moment Bon allez, je commence sans plus attendre Alors avec des petites choses que j'ai acheté à la FNAC Alors que j'ai pas fait beaucoup de magasins Puisque j'avais pas de temps pour faire les soldes Donc tout simplement, j'ai garé la voiture en centre-ville Direction la rue Piétonne, direction Micromania Ensuite, petit escalator A la FNAC J'ai rien acheté à Micromania Parce que comme d'habitude, les prix étaient pas terribles Par contre à la FNAC, comme d'habitude, c'était des prix de cinglés Alors on commence tout de suite par un premier jeu sur 360 Shadowrun Voilà, sur 360 Alors, achetez au prix exceptionnel, s'il vous plaît, de 1€ Voilà, donc je ne connais pas le jeu A moins 80%, de toute façon, ils font des prix complètement cinglés à la FNAC Ils déstoquent vraiment comme des porcinés quoi Ensuite, j'ai pris le jeu que j'ai vu sur une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps Donc je me suis dit, quand je l'ai vu là-bas, pourquoi on n'est pas le prendre ? Également complet Le WET Qui est un bon jeu d'après ce que j'ai pu voir Et d'après les commentaires des YouTubers en question Je ne me rappelle plus le nom de leur chaîne Mais en tout cas, je leur fais un petit big up Je sais qu'ils l'avaient trop envie de grenier Ça me reviendra, j'écrirai en bas le nom de cette chaîne Avec les deux YouTubers-là Ils me pèsent pas mal Également, j'ai acheté un petit Ryzen Ou Ryzen Je ne sais pas comment... Ryzen Ryzen Ray, yeah, man, Ryzen Ryzen Acheté... On dirait un vieux... Un vieux... Un vieux cow-boy croulant Acheté au prix de 1€ Donc voilà, pour l'instant, on ne se ruine pas trop 3G 360 pour 3€ Voilà J'arrivais le premier jour des soldes Donc forcément, il y avait encore beaucoup de choix Alors, j'ai longuement hésité Et puis finalement, je l'ai pris J'ai pris le Kirby's Adventure sur Wii Alors pourquoi je l'ai pris ? Parce que déjà, il était à moins 60% Donc ce prix passait de 49€ à approximativement 20€ A plus ou moins 1 ou 2€ quoi Donc je me suis dit, est-ce qu'à 20€ le Kirby's c'est une bonne affaire ? Et puis après, j'ai regardé un petit peu sur Internet en rentrant chez moi Parce que je n'avais plus de batterie sur le Blackberry Pour malheureusement regarder le prix de ce jeu Et il s'avère que oui, c'est une bonne affaire Parce qu'ils sont encore relativement cotés ces jeux-là Sur Ebay, sur leboncoin, etc Puis on peut les trouver en occasion Aux alentours de 20-25€ Mais en 9 comme ça, sous le blister A 20€, c'est pas possible Il date de 2011 Donc il n'est pas tout récent Donc voilà, le Kirby's Adventure pour environ 20€ Et puis après, alors le dernier petit jeu C'est une satisfaction au moment de l'achat Et une déception au moment de la vérification Et du prix Alors il s'agit du Castlevania Le Mirror of Shadow Le Mirror of Faith Alors en fait, je suis un petit peu déçu Pourquoi ? Alors, je suis content de l'avoir acheté Parce que selon moi, je l'ai eu à un bon prix A moins 60% à 44€ Donc je l'ai eu approximativement à 20€ également Un peu moins du coup à 18€ Alors, pourquoi est-ce que je suis déçu ? Parce que 18€ pour ce jeu-là, c'est un bon prix Toi, tu l'as eu en cadeau toi ? Moi je l'ai en cadeau Donc je l'ai payé 0€ Parce que je ne l'ai pas payé Mais du coup, il valait encore il y a quelques mois Une quarantaine d'euros Ouais, il valait encore cher Et en fait, en me baladant après Sans vouloir faire les soldes En me baladant juste dans un Leclerc Dans un espace culturel J'ai trouvé ce Mirror of Fate-là à... Alors, je te l'ai appelé, c'était 9€ 9€ Enfin, 9,90€ 9€ Le Mirror of Fate, 9€ Et il y en avait au moins 5 ou 6€ Donc ce n'était pas un prix barré C'était un prix rayon Il était à 9€ Donc, bon Un petit peu déçu sur le coup Quand je l'ai vu à 9€ dans le rayon Donc si jamais ça ne vous intéresse Rentrez vite en contact avec moi Des fois qu'ils sont toujours à ce prix-là en rayon C'est à dire que tu m'as appelé sur le moment Il m'a dit, il y a un mec, il y a plein de trucs, qu'est-ce qu'il y a de verre ? Je dis, ouais, ouais, mais c'est bien Mais il dit, est-ce que je les achète ? Non Je pensais tout acheter en fait Je me suis dit, c'est vous Écoute, Jérémy, j'achète tout le stock Je claque 100 balles J'en achète 10 Je claque tout Je les mets, je les laisse pourrir dans une étagère Pendant 10 ans Et je les ressors et tout Il m'a dit, franchement, depuis qu'ils ont fait cette réédition Les Lords of Shadow Malheureusement, ça a cassé un peu le rythme C'est plus du tout pareil Disons que sur la valeur des jeux C'est plus du tout la même donne Que sur les opus qu'on a pu voir sur la déesse précédemment Donc du coup, je les ai pas pris Mais si un mec, des fois, vous l'avez pas Et à 9€, ça vous intéresse N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi Je vais vous le chercher Peut-être que chez vous aussi, ils sont à ces prix-là Peut-être, en tout cas, aller jeter un oeil dans les espaces culturels du loter Voilà Donc le Mirror of Fate Ça, c'était la fin des achats que j'ai pu faire à la FNAC Et après, il y avait des dernières petites choses que j'ai trouvées C'était dans un... au champ Alors j'ai trouvé en fait des packs Skylanders Voilà, donc il y avait un pack Skylanders soit Force Que voici Donc en comprenant 3 figurines Et puis le portail et le jeu, bien entendu Sur la Wii Donc celui-là, je l'ai acheté pour ma copine Parce qu'en fait, on a acheté les Skylanders Je voulais tester un petit peu les Skylanders Je me suis renseigné sur l'univers de Skylanders Et il s'avère que c'était super Enfin moi, je trouve ça vraiment génial Je sais pas ce que vous vous en pensez À la base, je trouvais que c'était un peu enfantin Après, je me suis dit Ouais, c'est encore un petit pognon Qui veut faire du pognon plus que plus Et au final Franchement, c'est vraiment bien C'est ça, c'est vraiment joué Alors c'est vraiment facile à jouer Parce que forcément, ça a business C'est adapté aux clientèles d'enfants Mais franchement, c'est vraiment bien Donc si vous avez l'occasion de trouver du pack Skylanders Comme ça, des starter packs pas chers Prenez-les Parce que Pas par rapport à la cotation ou quoi Mais par rapport au plaisir Moi, j'ai vraiment apprécié Donc sur la Wii C'est pour ma copine Parce qu'elle n'a pas de PS3 Et c'est pour ça, oui Donc voilà Alors acheté À la base, il était à 29,99 Donc à 30€ À moins 50% Donc 15€ le starter pack Allez en cash Allez voir le prix qui valait en occasion C'est pas Même pas ce prix-là Et tu sais quoi ? Moi, ça me fait penser à un truc Ça me fait penser à quand j'étais gamin Qui avait Yu-Gi-Oh sur M6 Je sais pas pour ceux qui sont de ma génération De génération d'exerence Vous vous souvenez Quand ils balassaient les cartes Sur le modulateur Ça apparaissait en 3D Et ils trouvaient ça trop fou On s'est dit Wouah, ça serait trop cool C'est trop cool C'est un jeu où qu'on puisse le faire en vrai et tout Et en fait, c'est vraiment ça Donc en fait, vous connaissez pas du tout Skylanders En fait Vous avez des petites figurines Que vous posez sur un portail J'en ai acheté Donc je le présenterai plus longuement Dans un achat hebdo Et en fait, vous avez La figurine qui apparaît directement En instantané sur votre écran Donc vraiment, franchement Moi, je vois pas souvent de vidéos Où les gens en parlent Ces achats hebdo C'est rare que je vois des gens Qui parlent de Skylanders Et vraiment Moi, j'ai vraiment apprécié On est toujours en train de parler de rétro De choses qui se passaient avant Comme quoi les jeux, ils étaient mieux avant et tout Mais franchement Là, on a vraiment de belles choses Qui sont faites Et sincèrement Si vraiment on doit vivre le jeu vidéo Avec notre temps Franchement Ça, c'est des belles choses Et c'est une belle avancée Qui a été faite Moi, je découvre seulement maintenant Skylanders Donc c'est peut-être sorti Il y a 3 ou 4 ans Genre, c'est rien Oui, c'est déjà la folie Depuis quelques années Mais c'est vraiment franchement bon Et c'est ce qui m'a poussé A prendre un deuxième pack Voilà, sur la 3DS J'ai pris tous les packs En fait, qui existaient Les différents packs Qui existaient sur les différentes consoles Pour pouvoir tester Sur les différents supports Et c'est louable C'est très bien Donc là, je l'ai pris sur la 360 Alors la 3DS Ma foi, pour la fin Je n'ai toujours pas 3DS déballé Puisque ma 3DS Zelda Et toujours Dors, toujours dans son emballage Pour le moment Voilà Enfin moi 40€ à moins 75% Donc c'est 10 balles 10 balles le starter pack Sur 3DS Pareil Je veux dire Allez en cash Allez voir un petit peu Ce que ça coûte C'est pas du tout C'est pris là Donc ça, c'est un autre C'est un autre opus d'Escalander C'est l'Escalander Giant Il y a eu les Spiro Adventure Il y a eu les Swap Force Et les Giant Voilà Les Giant, c'était avant les Swap Force C'était avant les Swap Force Ouais Il y a eu 3 petits opus Mais voilà Franchement Encore une fois Si vous avez l'occasion De vous arrêter sur l'Escalander Ce ne faites plus Parce que Vous ne serez pas déçu Par exemple Là en solde Vous pouvez en trouver un pack Qu'est-ce que c'est Lâcher 10 balles pour un jeu Ou 15 balles Ça ne changera pas grand chose A votre budget Essayez-les Franchement C'est un conseil que je vous donne Voilà Bon c'est tout pour mes achats Mais vraiment Moi je suis vraiment satisfait De ces soldes d'été Escatron Végex C'est aussi De très très belles choses Alors Surtout Ah franchement Un pack qui fait Qui fait vraiment plaisir Mais qu'en cherchait une Je le montrerai en dernier Parce que c'est vrai Que je le cherchais Alors mon achat solde En fait Il est unique L'achat unique L'achat unique des soldes Donc en fait Qu'est-ce que c'est J'ai changé de boutique Récemment Je travaille à nouveau Leclerc Encore Le mercato de Gex Le mercato de Gex Il était Il était chez Leclerc Il a fait Un transfert Voilà Chez Cultura Voilà Et maintenant Je vais retourner Notre Leclerc Notre Leclerc Donc voilà Non je ne suis pas un mercenaire Pas du tout Voilà Donc je ne me rends pas Du tout plus au fond Mais voilà Les choses de la vie Font qu'on change de travail Régulièrement aujourd'hui Surtout quand on est Un jeune diplômé Donc Si vous êtes un employeur Qui recherchez Quelqu'un de diplômé Et de compétent Je suis disponible D'ailleurs Si vous payez correctement Donc pour ce qui est Des achats de soldes Moi j'ai fait Un achat unique En fait Et dans mon nouveau Leclerc Du coup Il y avait des consoles A solder Donc je me suis dit C'était l'occasion De pouvoir saisir Enfin La Xbox 360 Tant Neuve Tant attendu Tant attendu Et attention Je l'ai eu A moins 70% Donc elle était A 149 De base Moins 70% C'est le fait 44-75 Voilà Magnifique prix Pour une 360 Il n'y a rien à dire dessus Neuve Et en plus Avec L'aspect qui coule C'est qu'il y avait Des jeux avec Alors je m'étais dit Ouais Sur le pack C'est marqué Plus Banjo et Kazooie Je m'étais dit Bah super sympa Sauf qu'il n'y avait pas Que Banjo et Kazooie Il y avait aussi Le Smackdown The Srow C'est le combien ? 2010 Ouai c'est ça Ouai c'est fond d'art Ça pour jouer Non franchement Je vais jouer L'Endure Taker Et je vais m'éliminer Tous les persos Je vais parler C'est juste ça et par contre le banjo kazoo moi je l'ai déjà présenté en achat avec doug et le jour où tu vas laisser tu vas vraiment t'amuser dessus moi je vais te le garantir il y a encore les piscines et tout ça c'est tout neuf tout neuf sortie d'emballage et là il faut qu'il est là voilà donc ça fait plaisir pour jouer à mon super warmer battle march et puis plein de jeux que je vais pouvoir acheter bientôt te faire un petit parc sur 360 voilà bon ben voilà ça on était tout pour ces soldes comme vous avez pu le voir on a fait de nombreux efforts pour revenir à jour et regardez vous voyez cette vidéo de soldes d'été alors que les soldes ne sont même pas terminés c'est magnifique c'est beau c'est chaud on est trop fort voilà on est on est fiers de nous on est fiers de nous tout clairement voilà bon ben en tout cas j'en profite pour vous rappeler qu'il ya une petite page sur facebook que vous pouvez toujours aller voir des petites choses et un like des petites choses sympas qui sont qui sont arrivées là en ce moment je rentre de la bd sur facebook la bd lucy luc plein de petites choses comme ça donc allez voir il ya aussi de la goodies il ya également du jeu vidéo on va dépasser les 700 abonnés du moins on va franchir cette barre cette barre dans quelques jours je pense quand vous verrez cette vidéo on aura bien dépassé les 700 abonnés je tiens vraiment 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 à vous remercier du fond du coeur parce que 700 personnes c'est beaucoup c'est beaucoup de monde et on se rend pas forcément compte comme ça mais je vous assure mettez 700 personnes devant vous et vous verrez un petit peu voilà quand je me dis qu'il ya 700 personnes derrière nous ça me fait plaisir on reçoit de plus en plus de commentaires de plus en plus de j'aime les messages aussi les messages en privé des demandes d'ajout sur facebook et tout donc c'est super franchement continuer comme ça vous êtes géniaux franchement ça fait vraiment plaisir en tout cas et bien écoutez moi je vous souhaite de plein de petites bonnes choses je sais pas si t'as quelque chose à dire à nos abonnés non non je veux même pas leur dire merci allez ciao peace